Une longue attente pour la famille du jeune Émile Martino, 16 ans, happé mortellement à bordure de la route 335 à Saint-Lin-Laurentide, car le chauffard ne s'est toujours pas rendu à la police. La semaine dernière, la Sûreté du Québec avait rendu publiques ses vidéos issues de caméras de surveillance et quelques heures plus tard, le véhicule qui correspondrait à celui recherché a été saisi par la SQ. Entre-temps, le prénom de l'adolescent a été peinturé sur la chaussée afin qu'on puisse garder longtemps le souvenir d'Émile. Nous sommes de retour sur les lieux de ce commerce où le véhicule a été remorqué. D'ailleurs, la Sûreté du Québec nous dit que le tout est toujours sous analyse, qu'il n'y a pas eu d'arrestation. On voulait également rencontrer le propriétaire de ce commerce parce que depuis vendredi, il est la cible de critiques virulentes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la soeur de l'individu dont le véhicule a été saisi s'en est prise aux internautes au cours des dernières heures en expliquant qu'il n'avait rien à voir là-dedans, que sa réputation était maintenant entachée et qu'il faut cesser immédiatement les menaces. À cet effet, TVA Nouvelles a appris lundi que le jeune homme ciblé par les nombreux messages de colère sur Facebook a décidé de plier bagage avec sa famille en raison de la vive tension. Il n'a pas retourné nos appels, mais nous avons joint au téléphone son beau-père qui lance aussi un appel au calme. Rappelons que le fuyard était à bord d'une Chevrolet Silverado de couleur pâle. Dans une des séquences diffusées vendredi, on aperçoit un homme et une femme qui croisent la camionnette du suspect. Les policiers cherchent à entrer en contact avec ces piétons qui marchaient avec leurs chiens dans cette vidéo. Ici, au salon funéraire, André Légari à Saint-Lin, ils sont ouverts depuis à peine 30 minutes. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui se sont présentées. Bon, les gens se trouvent à l'intérieur. Pour les mesures COVID, on fait entrer évidemment par groupe les gens, mais on est ici pour Émile Martineau, il faut le rappeler, 16 ans, qui a été happé mortellement à Saint-Lin sur la route 335. Il marchait en bordure de la route 335 mercredi soir dernier, donc ça fait à peu près une semaine. Et Julie, bon, il laisse dans le doigt évidemment ses parents, son frère, sa soeur. Ils sont à l'intérieur, les parents, ses proches également. La famille va recevoir les condoléances de la population entre 14h et 17h, et plus tard en soirée, entre 19h et 21h, au salon funéraire André Légari, ici sur la rue Saint-Lin. Sous-titrage ST' 501